... Salut à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission Elle. Aujourd'hui, direction l'est de l'île. Nous avons trop de douces, évidemment, à la rencontre une madame. Alors, si vous dites moi, qui est cette madame-là ? Je ne trouve pas un mot pour me décrire elle parce qu'elle a plusieurs personnalités. Elle est multifonctionnelle, elle fait tellement de choses qu'elle me pensait qu'elle n'est pas pour assez pour qu'elle m'a introduit ou qu'elle m'a invité. Alors, plus facile, nous avons cette rencontre et elle-même, pendant un net à peu près, elle-même, explique-nous qui était, qui lui faire. Il s'agit de Dolorès Catherine. Bonjour Dolorès. Bonjour Paula. Alors, je vous fais la bise. En tout cas, merci. Qui vous n'accueillez nous aujourd'hui. Alors, vous pouvez dire que le temps est top, un petit peu chaud, bien sûr. Mais c'est un endroit tellement comme on est rentré, on a un sentiment de paix intérieure, de bien-être. Et c'est ce qui nous peut rechercher de jour en jour dans la vie qui est tellement active, Dolorès. Bien sûr. Et nous laissez la bienvenue. Même s'il fait chaud aujourd'hui, et bonne journée parmi nous. Eh bien oui, parce que la journée ne fait que commencer. La journée ne fait que commencer. Alors, autant de choses qu'il nous peut découvrir pendant ces quelques minutes qui nous passent ensemble avec Dolorès. Et un de mes affaires qui m'ont appris le peu de temps qu'ils m'ont troublé juste avant de commencer, pendant la préparation. C'est une madame qui, comme beaucoup madame, la vie n'a pas forcément été rose. Il n'y a pas de gare tout dans le plateau. Mais c'est un exemple d'une madame qui, malgré les difficultés de la vie, elle ne toujours garde le sourire, elle ne bosse dure pour lui faire sur la vie. Et c'est ce qui se peut découvrir aussi. Nous pouvons faire ce découvert à travers l'émission. C'est simplement magique. Alors, un petit secret qui m'ont capable de dire, c'est avant de commencer, c'est qui, Dolorès, l'est très manuel. Elle a beaucoup à faire ici. Nous devons l'endroit où il m'ont dit magique. C'est un mot qui m'observait beaucoup aujourd'hui parce que c'est une magicienne. Elle crée tellement de belles choses. Et nous pouvons faire ce découvert aussi un gâteau qui peut disparaître de plus en plus, le galette manioc. Mais c'est un petit peu plus tard au cours de l'émission. Alors, Dolorès, tout cela, nous, elle commence quelque part à Zordi ou dans la case. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un femme au foyer. Mais souvent, quand on dit femme au foyer, on dit « mais toi, tout le monde travaille. » Mais non, une femme au foyer, elle a tellement de choses à faire. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés. Nous pouvons découvrir tout cela ensemble, oui. Alors, Dolorès, nous travaillons dans plusieurs secteurs avant. Bien entendu. Oui, alors raconte-nous ça. Comment c'était l'expérience que nous vivons à travers différents métiers? Bien, j'ai arrêté l'école dans mon plus jeune âge, à 17 ans. Quand nous faisons l'HSI, nous avons un résultat. Entre temps que nous faisons un résultat, nous avons arrêté l'école. Nous allons travailler. Nous allons travailler. Et nous commençons mon travail dans une hôtellerie. Dans la région la même chez moi. Dans la région la même. Quand nous faisons un secrétaire pour un moniteur de tennis. Alors, comment nous nous retrouvons dans le monde du travail? Nous rôder facilement, tu trouvais? Oui, c'était un camarade qui peut arrêter parce qu'il peut accoucher. Et voilà. Et puis, il fait appel à moi. Et moi, dans le travail, nous l'ai remplacé. Et nous continuons le travail parce qu'après l'accouchement, il ne peut pas me prendre sa place. Ok. Voilà. Et suite à ça... Et c'était comment ça, la première expérience dans le monde du travail là? Ben, c'était pas mal. C'était peu de salaire à cette époque. Mais on se débrouille. On ne peut pas faire autrement. Nous disons merci. Nous ne pouvons pas plaigner. Voilà. Mais malgré le peu, qui nous gagnait? Malgré le peu, mais nous continuons. Le peu, pour vivre l'utile. Voilà. Et là, oui, on a gagné le travail. Les camarades, ils ne prennent pas conseil comme on a dit à nous. Mais où dans l'idéal? Est-ce qu'il y a aussi un travail que tu as envie de faire? Et bien sûr. Tout mon rêve, c'est tout le temps d'être nurse dans un hôpital. Pour s'occuper des gens malades. Pour être là, pour être attentif avec eux. C'est toujours ça dans ma pensée. Mais malheureusement, pas pu faire. Donc, vous ne pouvez pas pas occuper les gens malades, mais vous occupe tellement du monde qui est autour de vous. Non, mais pendant mes pensées de la vie, quand même, j'ai occupé beaucoup de gens malades. Je m'ai occupé. J'ai eu l'occasion pour occuper les gens malades. Et ça me tient à cœur. Je suis toujours contente pour faire l'idée. Avec beaucoup de cœur, je l'ai fait. Et malheureusement, ils ne sont plus présents dans ce monde. Mais quand même, j'ai bien aimé de le faire. Ok. Alors là, c'était une première expérience dans le monde du travail, monitrice, hein? Donc, secrétaire. Secrétaire. De moniteur, voilà. Et alors, vous trouvez, moi, j'ai un moment raté qui est normal, vous aussi m'ont raté. Parce que de le reste, on est peu, attention, m'ont raté. Oui, mais c'est tout à fait normal, c'est humain, oui. Nous aussi, nous avons aussi raté, hein? Donc, il faut juste, voilà. Voilà. Faire normal et en rire. Et continuer. Et continuer. Oui. Alors là, c'était une première expérience dans le monde du travail. Mais après ça, on gagne les autres expériences impressionnelles. Bien entendu. Après ça, on quitte après dix ans de service. Quand même, vous étiez partie pour trois mois, maintenant, dix ans. Oui, voilà. Vous restez en dix ans. Moi, j'ai fait dix ans et puis, on quittait. Et puis, on a fait, comme, on s'est accouchée, moi aussi, de ma fille, qui maintenant a 25 ans. Et puis, on quittait, on a travaillé comme vendeuse dans une boutique à l'hôtellerie même. Et suite à ça, moi, on fait baby-sitter aussi dans les mêmes hôtels. Alors, baby-sitter, comme on dit, on dit moins, c'est un petit peu plus tôt. On fait, ou pas de récit, on occupe, ben, pas de personnes malades, forcément, en tant qu'infirmières. Mais on occupe beaucoup du monde, dont les enfants. C'est une expérience extraordinaire. Raconte-nous l'expérience du travail avec les enfants. Bien, travailler avec les enfants, c'était, à l'époque, c'était très agréable parce que les enfants étaient un peu obéissants auprès des enfants d'aujourd'hui. Oui, franchement, dire. Mais c'était bien, c'était une autre monde quand même parce qu'on doit surveiller les enfants dans les chambres quand les parents ne sont pas là. Ils sont partis dîner ou déjeuner. Et même en tant que jeune maman, c'est facile d'occuper des enfants des autres? Oui, c'était facile parce que j'aimais les enfants. J'adore les enfants et les enfants, je crois que quand ils sont avec moi, ils m'adorent aussi. Parce que j'ai fait l'expérience, tous les enfants m'aiment, je ne sais pas pourquoi. Mais ils m'aiment. Parce que vous dégagez tellement d'amour, même nous, on le ressent de l'Orest. Peut-être bien. Alors, qu'on tira contre-nous sa porte professionnelle là? Bien, voilà. Et puis, suite à ça, quand j'ai arrêté mon baby-sitter, je suis partie travailler dans une boutique de moque à Flac. Parce que j'ai arrêté mon parcours de travail pendant un moment. Cinq, six ans, j'ai arrêté de travailler. J'ai resté à la maison et j'ai fait de l'artisanal que j'allais présenter dans les hôtels le soir en exposition. Je faisais des serviettes personnalisées, brodées. Je faisais des rames arrangées. Je faisais plein de trucs, quoi. Et comment vous apprenne à faire tout ça là, Dolorès? Bien, le problème, je ne peux pas vous répondre à ça parce que vu que ça vient comme ça, automatique, je peux regarder quelqu'un faire quelque chose, si c'est quelque chose de manuel, et il le fasse devant moi après deux jours, moi ça me trotte dans la tête, j'essaye et j'arrive. Donc, c'est un talent bien caché. Voilà, je crois que c'est le Dieu qui m'a donné ça pour que je puisse avancer dans la vie parce que suite à ça, j'arrive à faire des choses et oublier tous les soucis qui viennent à l'arrière. Et dans tout ce parcours qu'on a gagné là, professionnellement, on peut dire, est-ce qu'il y a des affaires en particulier qui nous touchent au cœur dans ce bon travail qu'on a fait là? Bien, à l'époque, oui, c'était comme si quand j'ai travaillé dans un magasin de mort, bien là, on était en équipe, on travaillait deux jours et un jour de congé. Et au moment de déjeuner, on déjeune ensemble, on prépare la nourriture à la maison, on fait des pique-niques comme si dans le travail, mais on s'amusait, on rigolait, on a tout notre temps. Il n'y avait pas la pression. Il n'y avait pas la pression et on peut même confectionner des vêtements, on peut coudre, on peut broder, on peut apprendre tout. Aussi, on a aussi un moment bien à nous. Bien à nous, voilà. Et on était solidaires, on était des amis qui se tenaient à cœur et pas de querelles, on s'entendait bien. D'accord. Et puisque Dolores parle d'amis et un autre point sur la vie qui nous discutait dans quelques minutes parce que Dolores, il fait aussi du social à travers l'association féminine. Il nous organise une soirée, une événement qu'il nous raconte juste après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Moi, moins vite, nous trouvent Dolorès à l'œuvre ensemble. A tout de suite. Voilà, je vais proposer un talent qui est plus contente. C'est la broderie personnalisée sur serviettes. C'est broder les noms de la personne concernée pour faire un petit cadeau. Tout le temps, je suis contente parmi mon couture, parce qu'il me fait presque tout dans la couture. Pour faire tout ce qu'il appelle couture, moi, je l'adore. Tout ce qu'il appelle couture, moi, je suis bien contente de faire la couture, parce qu'il m'apprend ça avec ma maman, qui a une couturière, et il m'impressionne tout ce qu'il fait. Et auparavant, la broderie n'est pas assez évident, pour faire la couture, à main levée, comme ça, tu as besoin de créer la couture. Mais maintenant, avec un peu de pratique, il vient automatique. Nous sommes capables, comme on dit, faire la couture, nous broder, et sur plusieurs serviettes, qui m'ont exposé et m'ont vendé avec les clientèles touristiques. Beaucoup de gens sont contents de faire serviettes personnalisées pour offrir un cadeau. C'est un cadeau qui reste mémorable. Et là, commencez à trouver une change d'école, toujours à trop de douce. l'étant toujours dans nos faveurs, hein? Ah oui. Oui, il fait un petit peu chaud à l'intérieur. Là, nous sommes aussi, alors qu'on m'a dit au départ, Dolores, il a plusieurs cordes à son arc. C'est pour ça qu'il m'a pas capable de donner un titre particulier, genre entrepreneur, ou femme au foyer, ou non, parce qu'il y fait tout. Vraiment, simplement tout. D'ailleurs, la personne qui nous fait moins rencontre, Dolores, pour la petite histoire, elle nous dit à moi, « Ma Clara, tu vas être émerveillée parce qu'elle fait tout. » Ben, je dis, écoute, de moi, je mets au téléphone. Et là, je suis là, à trop de douce. Alors, Dolores, une fille, montrez-nous un bon talent, qui est la broderie, mais comment m'on dit, m'on rédileille encore, ou très manuelle. Alors, défergisse tout. Vraiment, mon père dit, moi, raconte-nous. C'est vrai, comment m'on dit, nous, il y a des affaires qu'on ne peut pas raconter, parce qu'on est avec ça. C'est un talent caché, mais on a certainement une source d'inspiration, qui est bon moment, qui est où crée, que tout crée, bien sûr, pendant qu'on peut causer, pour trouver qui Dolores crée, comme ça. Oui, ben voilà. Justement, ça vient depuis tout petit, mon pensée dans moi-même, parce que je suis content tout le temps de décorer, la décoration de mon passion. Et aussi, vu qu'auparavant, quand nous sommes pauvres, nous sommes dans une maison en tôle, ben, il n'est pas facile pour nous acheter des meubles, même avec des seaux de peinture, ben, nous déco... Ben, tout la peinture, comment on dit? Voilà, ben, tout la peinture, ben, une grosse pelle là, ben, nous déco au lit, nous mettons une nappe, parce que mon maman est couturière, et mon apprend ça avec l'IM. Nous déco au lit, nous mettons une nappe là, et nous mettons une bible, nous faisons une bout de mobs, ben, nous faisons une vingtaine carrée, pour qu'on puisse tenir quelque chose. Une vingtaine, parce qu'on peut mettre dans le salon. Voilà, nous sommes dans le salon, nous sommes à côté des lits, parce qu'à côté des lits, nous partions dans une table de nuit, comme on est maintenant moderne, dans une table de nuit à côté des lits. Mais avec tout ça, une petite chose qui nous peut servir, ben, c'est ça qui m'inspire moi le plus, ben, faire en mesure, qu'il nous arrive dans la modernité, et nous faire une maison, ben, la pauvreté, il continue à suivre, et nous pas capable de permettre nous, pour nous acheter tout, nous pas capable. Et c'est suite à ça, qu'ils m'ont trouvé, que toutes les affaires qui sont dans la cour, qui ne peuvent pas servir, qui ne peuvent pas connaître, même qui ne peuvent faire ça, comment nous pouvons être lits aussi, parce que parfois, nous avons le moyen pour être lits, parce que le camion poubelle, il ne peut ramasser tout, ben, chose, qui, au dur, à part de, au dur, il ne peut ramasser, ben, mauvais quelque chose, ben, la roue, ben... Voilà, comment nous dire, ben, encombrant. Encombrant. Vous êtes par là aussi. Voilà, exactement. Et il y a une période spécifique que ce vin ramazan encombrant. Voilà. Moi, je peux trouver le mot. Et justement, suite à ça, nous nous mettons la main à la pâte, qui... Alain, si vous le présentez, oui, nous la même. Il fait manque son présence. Voilà. Et nous nous mettons la main à la pâte, et nous nous commençons, développe moi-même, dans le métier, dans le... pour la décoration de la maison, la décoration intérieure, et même un peu plus, quoi. Parce que la décoration, il tente moins. Il tente moins vraiment. Et le vin, automatique, je ne suis pas capable d'écrire qu'il faut faire une affaire, pour qu'il faut faire une affaire, parce que le vin est unique. Oui, oui. Nous sommes capables trouver à quel point le vin est unique. Et là, bien sûr, à travers les images, nous pouvons trouver qu'il y a une merveille qui ne l'aurait fait. Mais aussi, certainement, il y a une source d'inspiration. Il y a un petit choral derrière, qui fait santé, comme on attendait, ce place aussi. Alors, une source d'inspiration, parce que déjà, là, moi, ces gens m'inspirent. Il y a tout un grand lacour, vers Dieu, vers l'Afrique. Qui inspire où? Je trouve bien content le bois. Voilà. Moi, je suis tout le temps content le bois, parce qu'auparavant, nous nous avons la case en tôle. La case en tôle, avec un petit bois, ça, tout le temps, il est méfait avec moi. Et comme on dit, dans le meuble ancien, le meuble est toujours fait avec du bois. Oui, parce que le bois, pour moi, il y a une larme, il y a une histoire. Il y a une histoire. Et dans le lacour, nous avons du bois rempli partout. Nous avons des obles, nous avons des pécaliptistes, nous avons plein de choses qui, parfois, nous couper, nous ne nous pas qu'on ne peut faire avec lui. Nous sommes là, les pourris, ou bien, quand il y a un monde, et nous ne peut faire rien avec lui. Nous avons une source d'inspiration qui nous peut faire avec lui. Mais suite, il y a un tron qui nous a coupé dans la cour, et ça vient automatiquement vers moi, parce que nous prenons le lit, nous mettons un peu fleur dans le coin, dans la terrasse, parce que nous avons une terre, nous avons pu être capable, nous avons pu mettre le lit, alors nous mettons le lit là. et avec ça, et avec ce que nous avons montré, nous avons servi, nous avons mis la matière grise. Oui, oui. Pour nous dire ça comme ça, nous avons servi ça, et nous disons, voilà ce que nous avons fait avec ça. Mais avec l'internet, maintenant, l'évolution, nous avons fait une petite recherche, une petite recherche, un petit peu partout, on a fait ce que je veux faire, et ça me développe l'esprit un peu plus, pour moi, de l'avant. même si je n'ai pas servi une machine, comment pour viser, comment pour ça, je vais mettre moi à l'oeuvre, je vais dire, qu'est-ce que tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Alors, persévère-toi, je vais faire avec moi-même, je vais dire, persévère-toi de l'esprit, et tu peux arriver. Et voilà, suite à ça, je vais faire plusieurs quelque chose, plusieurs petites décorations dans la maison, moi-même, parce que le moyen ne va pas permettre de pouvoir regarder et même si il y permet aussi, il y a des fois, de ne pas trouver. Oui. De ne pas trouver un ébéniste, de ne pas trouver un menuisier. Qui n'a pas fait ça, selon vous, alors il y a tellement de choses qu'il vous pourrait raconter sur le bricolage de l'oreille. Et là, nous pourrons trouver, puisque nous, dans un endroit paisible, très calme, nous proposons un petit moment de bonheur, nous allons contre un chat avec un petit massage bien relaxant. Bonjour, je suis la thérapeute Ucha d'une spa. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un massage aromathérapie. Tout d'abord, pour commencer, je vais prendre de l'huile, mélanger avec les huiles essentielles pour relaxer la personne. Je vais commencer par un back massage. Je vais commencer par un éclairage qui va relaxer la personne complètement et la détendre aussi. Le bénéfice de l'aromathérapie, c'est que la personne peut dormir bien le soir, même se bien relaxer aussi avec les huiles essentielles qu'on fait de mélanges, de top, middle et base notes. Les bénéfices de massage sont que ça relaxe le corps, ça fait d'avoir de bonnes sommeilles, même pour les circulations de sang aussi, ça vous aide. Là, je détends les épaules. Ensuite, je détends le cou. Ça aide pour les personnes qui ont des problèmes cervicals. Là, je travaille au l'homopla. Je remonte le niveau de le cou. Là, je redescends. Je remonte le niveau de la France. Maintenant, je continue. Là, je vais faire chez le mot plat le 8. Là, comme ça. Tirer les épaules un peu plus. On est presque terminé du back massage. J'ai terminé pour trois effleurages. Voilà, c'est ça la roue main. Je termine. Hélène, on est bien relaxé, là? Ça va. À la protection de massage de l'aurice. Je me sens mieux. Oui, moi aussi. Alors, on raconte la partie bricolage. Quels sont les temps de bricolage dans la vie de tous les jours? Les temps, je m'accorde un peu plus de temps dans le bricolage. Parce que ça détend moi. Ça fait moi oublier mon stress qui apporte. Ça fait moi oublier tout ce qui est inutile dans la vie, quoi. Qui occupe moi l'esprit. Alors, je mets moi à fond dans le bricolage. C'est une journée que je peux rester dans mon bricolage. Moi, elle est même. Non-stop. Et moi, j'ai arrêté juste pour le ménage. Et dès que j'ai fini le ménage, je reprends mon bricolage. Je reprends les autres affaires qui sont autour de moi, quoi. D'accord. Alors, une journée dans la vie de l'aurice, comment est-ce qu'il est? Et finit qu'il est? Ben, il y a des jours à 5h, plus particulièrement à 5h30 le matin. Elle est finie à minuit 30, une heure le matin. Alors, raconte-moi une journée, Dolores. Ben, une journée, ouf, il y a beaucoup à raconter là. Galopée partout. Galopée partout. On a du temps, on a du temps. Galopée partout, nous tout le temps on, nous tout le temps, comme mes amis me disent, quand mon camarade dit à moi, souvent des fois, «Diens-moi, Dolores, tu ne parles sans aller, tu as un rôle décent à aller. » Mais tu m'as dit, « Arrête de faire comme ça, là, je peux rentrer, mon d'accord, là, je peux rentrer. » Et moi, encore jeune, alors pour la petite histoire, nous allons dire, « Là, je le reste à 50 ans, taille de guêpe, taille de mannequin, voilà. » Mais nous sommes vieillis quand même. Voilà, et le matin, nous lèvons, nous occupons la cour, bien entendu, première chose à faire. Alors là, c'est vraiment une, comment nous dire, une casette là, dehors? Oui. Et dans combien de poules? Il y a une vingtaine de poules. Vous l'occupe d'autre? Oui, ça c'est ma maman qui l'occupe le plus, c'est chose à elle. Elle l'occupe, ça plus elle, elle rentre dans ce poulailler, elle fait, « Mais c'est moi quand j'ai besoin de moi, pour m'aider, pour faire quoi que ce soit. » C'est moi qui fais la coupe du poulet, quoi. Je fais un seul coup pour la nettoyer. Mais, normalement, une poule la cour, c'est mieux pour manger qu'une poule. Elle a beaucoup d'hormones. Voilà. On les dit comme ça. « Et qui n'a pas gagné maintenant, bien sûr, pas tout, pas tout, parce qu'elle nous retrouve sa culture où nous nourrions une poule. » C'est moi quoi juste la campagne, plus ou moins, qui nous trouve ça. Et aussi, après ça, nous occupons la cour, nous occupons la maison. Première affaire, c'est le bon Dieu, bien sûr, bien entendu. La prière du matin. La prière du matin. Et, des fois, me dire, c'est lui qui est dans la volonté de tout. Parce que c'est grâce à lui aussi que je pense que c'est nous là aujourd'hui. Certainement. C'est nous là aujourd'hui. Et après ça, quand on finit la cour, bien, un petit peu de la maison, pas beaucoup. Et après, nous prenons le petit déjeuner. C'est toujours en famille le matin. Parce qu'il y a moi, ma maman et ma fille. On est tout le temps là pour prendre le petit déjeuner le matin. Et après, chacun sa route. Chacun dirige-le vers ce travail. Ma fille travaille à l'île de serre. Et ma maman, il y avait que ce bain de la couture, etc. Ce bain de poule, ce la cour, ce jardinage. Et chacun prend sa destination. Et moi, bien sûr, ma destination est de bricolage. Si moi pas bricoler, bien, moi occupe la cour. Moi ménage le chantier. Comment on a trouvé notre bel chantier pour ménager. Qui pape pour finir sa main. Et nous faire ça toute une journée. Et vers le... Moi arrêtez quand il fait dehors. Là, moi arrête tout le monde à faire à l'extérieur, dehors. Et là, moi reprends la cuisine vers les 7 heures au soir. Et nous dîner plus ou moins vers les 21 heures. Et là, après ça, c'est le repassage et la couture. Et puis doudou. Et puis doudou. Et ça recommence dans demain. Et ça recommence. Alors, Dolores, nous nous disons aussi une affaire qui n'est pas une femme battante, hein, qui est partie, tout partie forcément rose. Nous avons un moment dur aussi. Oui, bien entendu. Nous n'avons pas un moment rose. Nous nous devons dire 50-50, hein. Et 50-50. que beaucoup dans nous la vie... Dans mon avis, il y a un obstacle. Mais tant bien que mal. Je veux dire merci, Jésus. C'est grâce à lui qui m'a là. Parce qu'il me trouvait que... Nos chemins... La femme... Il est bien dur. Il est bien, bien dur. Malgré quoi... Parfois... Enfin, moi ne blâme personne. Je ne veux pas dire que les hommes sont à la une, non. Mais... Parfois, je trouve que quand nous restons à la maison, nous n'avons rien à faire. Je dis à nous, mais qu'est-ce qu'on fait ? Un jour, qu'est-ce qu'on fait ? Mais je fais juste tout. Je fais juste tout. Voilà. Et la quantité est quelque chose qu'il nous fait, mais c'est moi, il n'est pas payable. Il n'est pas gagnant de salaire, mais il nous fait. Parce que nous avons la responsabilité des enfants pour grandir. Nous avons la case. Nous avons la responsabilité. Dans la maison, nous avons plein de responsabilités. Enfin, toutes les femmes connaissent. Mais il ne faut pas abandonner. Malgré les hauts et les bas, j'ai beaucoup, beaucoup de bas dans mon avis. Mais je n'ai jamais abandonné. Et je n'ai jamais dit qu'il n'importe quel fléau, ou quoi que ce soit, l'alcool, ou quoi que ce soit. Je combattais la vie avec Dieu à côté de moi. Tout le temps. Et là, une petite fille qui a 25 ans, et une petite anecdote encore, qu'il nous raconte tout à l'heure, quand tu es enceinte ou petite fille, tu es à travailler quand même. Donc, avec le gros ventre de scooter. Voilà. C'est vrai. Mon train est balé avec mon gros ventre, le scooter, mon travail. Et il n'est pas tout évident. Mais au dernier moment, quand je peux accoucher, vraiment, il y a une cyclone, que tu appelles le cyclone Hollanda. Ah oui, il nous rappelle ce fameux Hollanda. Mais il n'y a pas de lumière pendant assez longtemps, un mois. Il n'y a pas de l'eau. Il y a besoin de laver. Alors, moi, je prends mon panier lèze pour moi laver la source. Il y a une source qui est trop d'eau douce, derrière la pompe à essence. Nous, on laver. Quand on finit laver, nous lèvons le panier lèze. Il y a beaucoup d'escaliers, le perron, pour monter, pour venir jusqu'à la route principale. Et on arrive à la route principale, avec mon panier, moi, je n'ai plus capable de le panier, parce que quand il descend, il est léger. l'insecte. L'insecte a lèze trempée. Maintenant, c'est lèze trempée. Ben oui. Et voilà. Et moi, je n'ai besoin de se mettre un garçon pour lui amener mon panier jusqu'à là-haut. Mais là, à partir de là, la douleur commence à attaquer. Ah oui. Ah oui. La douleur commence à attaquer. Et moi, je n'ai besoin de travailler. Même si je suis cyclone, je n'ai besoin de travailler. Je prends mon scooter, je n'ai besoin de travailler. Et dans ce chemin où je n'ai pas de travailler, il y a beaucoup de dames. Je n'ai besoin de passer tout ça dedans. Mais dans le travail, je n'ai pas pu, 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 je n'ai pas pu tomber. Mais j'ai dit, bon, je n'ai pas de courage. Laisse moi finir le travail, je rentre dans la maison, après, je n'ai pas pu arriver. Mais c'est vrai. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail. Je rentre chez moi à 8 heures le soir. Et la nuit, c'est bien longue parce que douleur, je n'ai attaqué, je n'ai attaqué. Je passe des jours, je reste dans la maison avec douleur parce que c'est le premier enfant qui ne peut pas connaître et ma maman n'est pas présente là en ce moment. Et là, je n'ai pas pu faire souffrir. Je disais, moi, il y avait besoin d'hôpital, il y avait besoin de médecins. Je n'ai pas pu le dispenser et suite à ça, je disais, ma maman, on peut coucher. On peut dire ça un peu vite. Mais comme à cette époque, nous n'avons pas d'accoucher tout près, ni à l'hôpital de Flac, nous nous accouchons à le nord. Et Cyclone, ça faisait du trajet. Ça faisait du trajet. Et là, c'était un camarade qui n'a même pas oublié. Il n'a pas de moi accouché. Mais franchement, dire à moi comment on rentre à l'hôpital SSRN, c'est impossible pour dire comment on atterrit là-bas. Mais on atterrit. On atterrit. Et on accoucherait bien. La jeune de moi, elle est là, elle a 25 ans aujourd'hui. Alors, et là, nous pouvons bientôt quitter nous. Nous pouvons réciter ce décor encore. Nous pouvons parler d'un petit atelier avec Dolores Fabrique Subban, délicieuse, galette manioc. Suivez-nous. Et là, comment nous avons dit, nous nous avons dans l'atelier avec nous préparer une petite douceur bien de chez nous. Entre temps, la magie de la télévision Dolores, c'est une chance de mettre ce l'un de la guerre. Comment nous dire, parce que vraiment, ça bouge ici. Nous pourrons avoir l'occasion de trouver qu'il y a vraiment la vie dans ce l'atelier. C'est une petite casquette. Je me change un petit peu. Moi aussi, une petite tenue de guerre, parce que les mesures d'hygiène obligent. Pour chever, les parents d'en manger. Donc, voilà. Alors, Dolores, comment vous trouvez madame afférée derrière ? C'est une vraie vie qui passait ici, hein ? Oui, bien sûr. Et ça, nous fait ça plus ou moins deux fois dans une semaine. Et c'est ma maman qui a toujours appris à la cuire de la magie depuis son arrivée à Trudeau-Douce. Quand elle arrive à Trudeau-Douce, c'est là une voisine qui dit, « Ben, si pas elle appris à la cuire de la magie parce qu'elle voit sa façon de pauvreté, sa façon dans l'une vignée. Et quand elle explique ce problème, comment elle atterrit ici à Trudeau-Douce, et là, madame la conseille pour faire galette manioc. Et à partir de là, elle apprend comment faire galette manioc. Ça fait 40 ans que ma maman fait galette manioc. Et elle peut continuer à faire ce galette manioc jusqu'à présent. Et c'est l'initiative qui me prend pour relève la galette manioc parce que c'est une affaire qui peut perdre et qui ne nous pas pourrait trouver. Et surtout, cuit sur le feu de bois, qui n'est pas évident pour cuit. Et même l'équipe qui, ici, là, tout peut plairer avec la fumée. Les larves aux yeux. Les larves aux yeux. Mais c'est un sacrifice. Et c'est ce qui fait le bonheur de ce métier parce qu'ils nous vivent ensemble avec nous, ben l'invité. Et à travers les images qui nous transmettent, les autres nous faisent aussi vivre ce qu'ils nous peuvent vivre. En tout cas, oui, malgré la fumée, faire ça. Mais nous contentons, nous-là, parce qu'il y a tellement une positivité qui régnait ici. Et nous trouvons le Dieu, la beurre de ces femmes-là. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est un travail qui est très dur, bien entendu. Ça prend deux jours pour combler le manioc-galette. Et quand nous cuit, bien entendu, nous cuit par 100 livres de galette, de manioc. Et tout fait à la main. Et tout fait à la main. Et voilà, mon entier, l'équipe qui est avec moi, chaque fois qu'il nous cuit, il y a ma belle-sœur Jocelyne, et Anne-Marie, ma belle-sœur, ma maman, moi-même et ma fille, les cinq femmes qui sont réunies une journée dans l'atelier ici pour travailler depuis 7h au matin jusqu'à 9h le soir. Madame en fausse. Madame en fausse. Et nous vissons être en fausse et rester en fausse. Ne voulez pas nous découriser, nous vissons manger en lit, nous combattre les longs, les durs, mais nous arrive dans nos buts précis quand nous on vit. Certainement. Alors là, Delorès, est-ce qu'il y a un petit projet à venir? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme d'habitude, on ne peut pas rester comme ça sans projet. Nous vissons d'un rêve dans la tête, nous vissons de persévérer, nous vissons d'envie d'avancer. Quoique la vie, malgré tout ce problème, tout ce mal-obstacle qui est là, nous vissons prendre l'obstacle, nous mettre l'idée de côté, nous prendre l'idée positive parce que chaque obstacle qui est là dans la vie, c'est nous apprendre quelque chose pour mieux avancer dans la vie. Parce qu'avec ce mal-obstacle-là, c'est là qu'il nous apprend c'est quoi la vie. Parce qu'il n'y a pas que ni quand nous... C'est comme si nous n'achèrions une loterie, nous pensons si nous n'achèrions une loterie là, nous disons que nous n'achèrions une loterie demain, mais si nous n'achèrions une loterie là pour sortir, ou qu'il n'achèrions pas pour sortir, mais malheureusement, nous n'achèrions pas pour sortir, mais nous n'achèrions quand même. À chaque fois qu'il y a une tirage, nous n'achèrions pour nous gagner. Et nous avons besoin de continuer de lutter dans la vie pour promouvoir la vie en tant que femmes, surtout en tant que femmes, pour qu'elles soient capables d'avancer dans la vie. Il y a beaucoup d'autres. Nous devons apprendre, les femmes ne doivent pas nous rester dépendants des autres. Nous devons apprendre pour nous avancer dans la vie. C'est ça qui fait nous la force aujourd'hui. C'est le combat qui nous a mené tous les jours, parce que moi, je vais apprendre ce combat avec ma maman, parce que ce n'est pas si facile aussi. Nous avons élevé des enfants, nous avons grandi des enfants, nous sommes aussi dans un milieu avec beaucoup d'enfants. Dans notre famille, nous avons 10 enfants. Et nous avons ici pour nous gagner 6 dés. Et nous avons grandi avec beaucoup d'amour et bonne éducation, surtout malgré la pauvreté, mais nous avons une bonne éducation. C'est un exemple qui nous permet de faire dans la vie, même s'il y a des enfants qui ne sont pas reconnaissants à leurs parents, mais qui nous permet de faire comme ça. Nous avons besoin d'accepter comme ça et d'avancer pour qu'ils nous permettent de faire de l'avant. En tout cas, c'est très touchant. C'est si joliment dit, Dolores. Je souhaite beaucoup de bonheur et bonne continuation pour ce que vous pouvez faire. Et là, nous termineons avec des images magnifiques que nous pouvons faire vivre, ce qu'on peut vivre en ce moment, dans l'atelier, pendant qu'ils fabriquent des galettes manières qui sont aussi des gâteaux qui ont découvert aujourd'hui. Ça coûte le point. Voilà. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci, Dolores, encore. Merci à toute l'équipe qui l'a. Nous, là, comment on peut dire, maman Dolores, si je disais, quand même, il est difficile à cause de la fumée. Mais nous, l'équipe, nous connaissons l'appli, soleil, nous avons la fumée, nous-là même, nous-là, pour apporter de bonnes images, pour apporter de ce que vous souhaitez, chers téléspectateurs. En tout cas, merci pour votre fidélité encore une fois. et nous disons à bientôt et bonne journée ou bonne soirée, dépend de l'air qu'ils préfèrent. et si vous aussi, vous avez une envie, participe dans nos émissions, pareil comme à Dolores, pareil comme à les autres, madame, vous connaissez, comme on peut faire un numéro de téléphone, adresse, e-mail, contactez-moi. Et nous, l'équipe, pour la Côte d'autres, à la découverte, de nouvelles passions, de nouvelles femmes. Et bien là, nous m'invites vous à suivre nous, nous, à la gâte, comment ça va passer ? Et nous disons à vous, bye-bye ! Bye-bye ! Merci l'équipe ! Sous-titrage ST' 501 Musique 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 ... ...